Et de temps en temps, si le coeur vous en dit, vous faites quelques petites variances, quelques petites notes ornées. C'est quelque chose comme ça, c'est pas grand chose. C'est un grand qui passe. C'est un grand qui passe. On se rende au tableau. On se rende amhovillement de la peau d'un an. Si le coeur vous oli, on se rende amurbant. On se rende amples et on dérange un peu de ruin. Il s'en en à la prochaine. Avec bulletin dans ce bout de Dave du Québec, on difficulté. un petit mouvement mélodique que vous pouvez faire, un petit ornement, vous le faites. L'idée c'est quand même d'avoir ce grand surmontage au départ, d'accord ? Donc ça c'est à essayer. Alors après, vous avez la basse de trompette par exemple, on peut partir là-dessus. Ou la basse de chromande. Tiens, on va prendre une basse de grande, comme le chromande est joli ici, on va faire ça. Alors là, le but c'est d'orner la basse. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on a vu hier, vous vous rappelez, la façon d'orner. On avait travaillé les différentes sous-ornementations possibles en modifiant les rythmes, etc. Donc là, en gros, il faut que vous fassiez une basse ornée. Donc par exemple, on va faire ça. Et en fait, après on rajoute la main droite, et là vous avez une vraie, une véritable basse de chromande. ... 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 La seule chose c'est qu'à chaque fois on change de disposition, le début c'est la basse qui est ornée, après c'est le soprano qui est orné, là c'est le ténor qui est orné, et à chaque fois on change de strat, ce n'est pas la même voix qui est ornée. Et après vous avez le duo si vous voulez, mais ça c'est plus difficile le duo, je ne sais pas si vous le fiez, mais c'est un peu plus complexe. Le duo en fait c'est les deux voix qui sont égales, donc là les deux voix bougent en même temps de façon assez rapide, donc c'est pas facile. Donc ça c'est un peu plus difficile, donc peut-être pas le duo. Alors après sinon vous avez le grand jeu pour terminer. Alors ça le grand jeu vous allez voir c'est très sympa, ça fait beaucoup d'effet évidemment. Donc... Ah bah attend je vous demande si je n'ai pas fait un grand jeu, je vais peut-être aller chercher. Groupe 5, j'ai dû en faire un quelque part. Ah oui, il faudrait que vous nous attribuez des planches. Oui, effectivement, il faudrait qu'on voit ça ensemble. Ah c'est ça. Ah c'est bon. Donc le grand jeu, voilà comment il se présente. Le grand jeu, vous avez toujours une introduction lente, un dialogue dans lequel vous allez faire dialoguer la basse et le dessus, puis à la fin une conclusion qui est à nouveau lente. Donc ça fait lent, vif, lent. D'accord ? Alors, pour l'introduction, je vous suggère de faire une règle de l'octave toute seule qui monte, en guise d'introduction. avec une cadence, vous rajoutez une cadence à la fin. Donc ça va donner ça. Après vous faites le dialogue, en suivant la règle de l'octave, et vous terminez par une conclusion. Cette fois-ci vous faites la règle de l'octave qui descend. Donc voilà ce que ça va donner. Vous allez voir, je vais alterner les basses et les dessus en fonction des phrases. C'est-à-dire qu'à la fin de la phrase-là, je vais inverser. Ça va être la basse qui va chanter. À la fin de cette phrase-là, ça va être le dessus qui va chanter. À la fin de cette phrase-là, ça va être la basse qui va chanter. Donc je vais tout le temps alterner. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc... ... 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